de 23% de taux d'inflation, on sent dans son panier quand on a 3 millions et que l'inflation revienne à 10%. Ça c'est un mat très simple. Deuxièmement, le sac de riz était à 300 000, plus de 300 000 en 2010. Depuis deux ans, le sac de riz n'a plus atteint les 200 000 en Guinée et de Konakry à Yomou, parfois même c'est moins cher aujourd'hui à l'intérieur d'ici. Et le riz importé, c'est vraiment si tu veux le manger aujourd'hui. Cela se sent dans le panier de l'an. Et si la Guinée était obligée aujourd'hui de continuer de payer 2 000 milliards de francs de main au titre du service de la dette qui a été annulée, l'État avec le manque à gagner causé par l'Ebola, nous serions aujourd'hui dans la position de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont régulièrement payés. Cela se sent dans le panier de l'an. Ceci dit, nous sommes un pays pauvre. Il y a une pauvreté généralisée non seulement en Guinée, dans la sous-région, mais dans le tiers-monde. C'est vrai qu'un régime ne peut pas prétendre, en quatre ans, chasser la pauvreté. Il y a encore beaucoup de pauvres en Guinée. Le circuit d'un ? Oui, de manière théorique. Non, parce que quand on parle de statistiques, il faut savoir interpréter les statistiques. C'est ce que Zé nous disait, qu'il y a trois sortes de mensonges. Le mensonge, le sacré mensonge et les statistiques. Alors, on les manipule souvent à notre faveur. Mais les Nations Unies disent, dans leur chiffre, la pauvreté a réclu. On est parti de 58 à 55%. Donc, si elles s'est réclu, c'est vrai. Il y en a qui avaient de l'agent facile. Les narcotraficants, les détournements. Les fonctionnaires étaient des parents de manifestation. Oui, ça s'est cessé. L'argent ne coule plus en flot. Je ne dis pas qu'il y a pris de tournoi. Je ne dis pas qu'il y a pris de corruption. Mais ça ne coule plus en flot comme c'était. Alors, on dit, Alpha a bouché les robinets. Les robinets qui allaient dans les poches, oui. Mais les robinets pour aller vers la caisse clinique, ça continue d'y aller. Honorable. Le président Alpha Kondé a beaucoup reproché les anciens ministres et notamment de leur gestion avec des scandales financiers. Mais aujourd'hui, on remarque que durant la présidence de M. Alpha Kondé aussi, il y a un scandale financier qui ne s'explique pas, surtout de la gestion d'Ebola. On constate aujourd'hui que les ministres ont essayé de créer des ONG ou leur épouse, d'essayer de gérer cela. Notamment, M. le ministre de la Communication, Alcène Makandira, sa femme est impliquée dans les scandales financiers autour d'Ebola. Quel est votre sentiment par rapport à cela ? Vous savez, je préfère vous éviter à répandre les nouvelles et à vous éloigner des rumeurs. Je ne connais pas Mme la ministre, l'épouse du ministre de la Communication. Je sais que je vise la communication avec une ONG avant d'être ministre. Je sais que les ONG et toutes les organisations, plus ou moins, s'impliquent dans la sensibilisation. Nous, à Damao, on a eu Ebola, qui a fait 17 victimes. C'est nous, les ressortissants, qui sommes mobilisés. Nous avons eu deux ambulances que nous avons envoyées pour sécuriser. Nous avons pris les cas de maladie, ce que nous avons transformé dans le centre de traitement. Nous avons isolé les cinq villages contaminés et nous l'avons fournis à manger pendant la période de quarantaine. Et trois semaines après, on a pris un famille parler des volards. Et ceux qui sont guéris de cette maladie, nous les avons pris en charge pour être des vecteurs de sa civilisation. Malheureusement, dans d'autres régions, on a préféré accuser le gouvernement pour prendre nos dispositions pour faire face à cela. Ceci dit, le traitement de volards est extrêmement cher. Regardez le seul centre de Keku. C'est 5 milliards par mois. Les combinaisons que vous voyez, quand on consulte un seul malade, on l'enlève dans l'insiné, c'est une nouvelle combinaison. Ces combinaisons ne se fabriquent pas en série. Il n'y avait pas d'usines pour les fabriquer parce que ce n'est pas une maladie commune. Donc, si vous voulez, c'est des chaînes improvisées dans les usines à des coûts élevés et qu'ils les vendent très chers parce qu'après cette maladie, il n'y a pas de marché pour que l'on crée des usines dans la pérennité. Ça coûte extrêmement cher. J'avoue qu'au début, avec toute notre politique volonté, il n'y avait pas de moyens de faire face financièrement à cela. Et quand on propose, quand on a dit 134 millions de dollars qu'on a donné, jusqu'à présent, la communauté internationale, on est à 28 millions de dollars. Donc, on parle beaucoup de fonds. Et quand vous avez appris aussi que le président s'attaquait à l'OMS, à des institutions internationales, il s'est dit, « Ne prenez pas de l'argent qu'on a donné la Guinée alors que tu ne sens pas l'impact de la Guinée. » Le thermophage du lycée, ou pas du proie, avait facturé à 100 euros l'unité. Le procès à Fakoné a fait venir une version supérieure de France à 25 euros l'unité. Il a demandé, « Ne me donnez pas l'argent, mais je veux veiller à l'opposition des marchés. » Vous savez, les institutions internationales aussi, c'est fait par des hommes. Généralement, la vache mentière au nom du pays qui ne bénéficie pas d'un annonce. Et entre l'annonce aussi et la mobilisation, il se coulera longtemps. Quand il s'agit de maladie, entre-temps, il y a des personnes... Le scandale ici, ça ne finit pas et vous avez... Je suis d'accord. S'il y en a, franchement, s'il y en a, c'est déplorable. Et je sais... Moi, je pense que c'est l'un des qui doit agir. Je voudrais que vous répondiez, parce que vous êtes un des vice-présidents européens. Non, le président de... Le groupe panneau, ça devait vous intéresser, parce que ce qui se passe au niveau de la société trans, c'est déplorable. Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a même plus de communication entre l'administration et le ministère des Transports, ce qui est grave. La société trans. Parce qu'on a suivi le président qui s'est expliqué, qui a fait un rapport, qui a adressé au ministère, qu'il n'y a pas eu d'effet. Donc, c'est grave, c'est tout quand il est sorti sur les médias pour dénoncer cette attitude. Je pense que l'Assemblée a son niveau.